Hey ! J'espère que vous allez bien. Et franchement, ça fait trop longtemps. Aujourd'hui, on va faire un tuto hijab. J'en avais déjà fait un auparavant, mais la qualité n'était pas ouf. Mais si tu veux quand même la regarder, ce sera juste ici. On va faire à peu près la même chose, mais on va monter un peu de difficulté. On fera du plus simple au plus difficile, entre guillemets, mais qui est tout à fait possible. Donc normalement, si tout va bien, si mes explications sont bien détaillées, tu sauras faire cette façon de mettre le hijab, cette façon-là, celle-là, mais encore celle-là, et peut-être encore plein d'autres. Donc franchement, j'ai trop trop hâte parce qu'on me demande souvent. Et là, pour le coup, on a les lumières, on a la bonne caméra, on a la qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en 4K quand vous regardez mes vidéos YouTube pour avoir une qualité optimale. Et sans plus tarder, on peut commencer le tuto hijab. C'est parti ! Et me voilà ! Ce qu'on va commencer par faire, c'est parler du matériel, de ce qu'on a besoin en termes de hijab. Comme ça, vous aurez tous les ingrédients pour la recette. Donc là, du coup, on a une cagoule. Bon, sûrement, vous allez me demander les références, les gars. Tout vient de chez Sarachal. Si vous voulez, c'est une boutique à Bordeaux. Et moi, j'achète tous mes bonnets là-bas parce qu'ils sont trop bien. Et les hijabs, c'est pareil, ils sont archi pas chers. Genre, c'est tout ce qu'on aime. Ok, donc moi, j'aime bien mettre cette cagoule. Bon, ça va être surtout pour le tuto. Sinon, habituellement, vous savez, je mets les bonnets classiques. Attendez, je vais vous montrer. J'ai mis ça parce que comme ça, ça cache le coup quand je fais mon tuto hijab. Mais vous voyez, c'est les bonnets comme ça où tu attaches derrière. Voilà, personnellement, je mets ça habituellement. Et vous savez, moi, j'ai ce genre de petit coussin où en fait, il y a des petits pics. Donc, je vais vous montrer les pics. Donc, comme ça, vous allez connaître un petit peu mon vocabulaire par rapport aux accessoires hijab. Mais on va avoir des genres de pics. Voilà, moi, de toute façon, j'appelle ça des pics. Non, ce n'est pas des trombones. Non, c'est des épingles. Voilà, donc ce genre d'épingles, tu vois, que tu vas attacher. Comme ça. Ok ? Donc, on a les épingles et les pics. Après, pour le reste, je sais qu'il y a plein de types d'accessoires de hijab. Un petit peu chelou, genre pour ne pas abîmer le hijab. Mais je vais vous dire honnêtement, ça ne tient pas. Genre, je vais vous dire. Moi, j'ai essayé. Je m'aime essayer. Vous savez, j'ai l'expérience. Ça fait 4 ans que je porte le hijab. Vous savez, les aimants, là. Ça ne tient pas. Ça tient sur le moment. Mais après, ça ne tient pas. Je sais qu'il y en a avec ça. Peut-être parce que vous n'avez pas de double menton. Du coup, pour vous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, il suffit que je parle pour que ça tombe. Donc, ce n'est pas pratique. Non ? Normalement, c'est bon. Ah, et bien des hijab ? Ah ouais, c'est sûr que ça peut servir. Donc, je vais vous parler, en fait, des matières que j'ai. Donc, soit mes jeans, je n'en porte plus. Maintenant, vous êtes au courant. Genre, je trouve que ça ne me va pas avec mon visage. Et ce n'est plus mon délire. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les matières de hijab. Je vous mets le lien. Il sera en haut et aussi en description. Et du coup, j'avais parlé des matières. Donc, un guide de matières de hijab. Là, vous allez avoir le jersey. Donc, le jersey, c'est, vous savez, cette matière qui est élastique. Et ensuite, on va avoir la crêpe. La crêpe, c'est un mélange entre la mousseline. La mousseline, ce n'est pas tout à fait opaque. C'est assez transparent. Donc, j'en porte un peu moins. Et puis, on va avoir du coup la crêpe. Donc, c'est un peu moins transparent. Et c'est très facile. C'est maniable. Et c'est très léger. Je pense qu'on est bon. Et puis, sans plus tarder, on peut commencer cette vidéo. Go ! Tac ! Me voici. On va passer en voix off pour les explications. Bye ! Pour ce premier tuto, on va commencer avec la matière jersey. Avec un côté court et un côté très long. On va venir pincer vers l'intérieur. On prend une épingle. Et on va venir sécuriser, entre guillemets, le hijab. Donc, vous voyez, vous faites passer sur le premier tissu, le deuxième. Et on accroche tout ça. Une fois que tu as cette étape, normalement, c'est censé vraiment ne plus bouger et c'est sécurisé. Vraiment, je vous recommande évidemment cette étape-là. Donc, on a côté plus court qu'on laisse. Et le côté long, on le jette derrière. Tout simplement. Franchement, c'est super simple. Et ça, c'est la manière dont je porte le plus souvent le hijab. Il ne faut pas me prendre la tête. Après, vous pouvez la ranger comme vous voulez. Mais franchement, je suis fan du résultat. Vraiment. Pour ce deuxième tuto, on reste sur la même base que l'autre tuto. Ensuite, on va aller derrière avec la plus longue partie du hijab. Et tout simplement, on va la faire glisser autour du cou. Donc, voici le résultat. Et c'est terminé. C'est censé ne plus bouger parce que du coup, avec le jersey, ça tient très bien. Et franchement, j'aime trop cette technique-là. On conserve toujours la même matière pour ce tuto-là. Donc, le jersey. Le voile, on le place sur la tête. Et là, par rapport aux autres tutos, c'est que cette fois-ci, on va avoir les deux parties de la même longueur. Vous allez savoir pourquoi. Donc, pareil, on vient sécuriser avec une épingle. Et là, c'est OK. Maintenant, on n'aura plus qu'à jeter une partie derrière. Et l'autre côté, pareil. Donc, en fait, ça fait un style de croisement. Et je trouve que le rendu, que ce soit devant et derrière, c'est très très joli. C'est vraiment élégant. Pour ce tuto, on va changer de matière et de couleur. Go ! Et voilà. On est sur deux parties égales, comme tout à l'heure. On sécurise. Vous connaissez un petit peu le principe avec une épingle. Et là, pareil. J'ai croisé mon hijab derrière. Cette fois-ci, on va prendre une épingle. On va rejoindre les deux bouts de derrière au lieu de les laisser un peu à l'air. Et on va venir accrocher ça. Bon, là, sans faire exprès, j'ai pris en même temps le hijab à l'intérieur. Enfin, vous voyez au milieu. Mais là, on va vraiment prendre les deux extrémités du hijab. Je ne sais pas si vous voyez là à l'image, mais normalement, c'est assez clair. Et là, ça ne bougera vraiment plus. Et là, vraiment, vous allez être tranquille. Avec cette matière, je trouve ça beaucoup plus pratique que le jersey. Autre technique, là, on va enlever ça. Et on va faire un nœud, tout simplement. Et je trouve que ça fait très joli. Mais ça va seulement avec ces matières qui sont légères. Avec d'autres matières, je trouve que ça fait trop gros. Ce n'est pas joli. Là, c'est élégant. Je pense que vous le voyez bien. Devant, ça donne ça. J'aime trop. Pour ce tuto-là, on aura un côté court et un côté beaucoup plus long. On vient sécuriser ça avec une épingle. C'est toujours le même principe. Le côté court, on le laisse et on ne s'occupe que du côté long. Et on travaille avec le côté long. Je balance derrière. Je viens prendre un petit pic. Et on va venir prendre la partie longue. Et la contourner autour du crâne, derrière. Au départ, ce n'est pas évident. Mais je vous promets qu'avec l'expérience, ça va être très simple. Donc, en fait, moi, je ramène toute la partie pour être tranquille. Et vous voyez, là, j'essaye de bien coller au niveau du crâne. Sinon, ça fait des plis bizarres. Et là, vous allez voir la technique comment je vais faire. Je plante une première fois le pic. Ensuite, je vais venir le ressortir. Vous allez voir que la pic, voilà, va ressortir. On va re-rentrer. C'est comme si je faisais une vague, vous voyez, avec. Et en fait, ça tiendra bien. Bon, je vous avoue que là, je l'ai un peu mal fait. Parce que ça ressort quand même. Normalement, on ne voit même pas la fin du pic. Mais faites en sorte qu'on ne voit pas. Bon, là, ça va, ça tient bien. Je vais regarder, je bouge. Ça ne bouge pas. Donc, c'est ce qu'on veut. Vous voyez, je mets même derrière. Tu peux le mettre devant. Tu peux après l'arranger comme tu veux. Et c'est une technique, pour ma part, que j'aime beaucoup aussi. Derrière, c'est incroyable. Bon, ce tuto est compliqué, mais ça a bien se passé. Alors, on va avoir un côté court et un côté long, ok ? Du côté du court, on va venir... Alors, regardez bien comment je fais. Je vais croiser par derrière. Mais vous voyez, je ne l'ai pas passé tout le hijab sur le crâne. Je laisse tout en bas, vous voyez. Même si on voit le bonnet, ce n'est pas dérangeant. Je prends un pic. Et au niveau du croisement, en fait, je vais coincer ça, vous voyez, avec le pic derrière. On s'en fiche du résultat. Pour l'instant, ça va aller. Du côté qui est long, c'est avec ça dont on va s'occuper. On passe derrière la partie courte. Et on va passer ça juste derrière le crâne. On va contourner le crâne avec la partie longue. Et juste là, mais c'est magnifique. Franchement, le résultat, je suis trop fan de ce tuto. Donc là, ça donne ça. Mais vous voyez, ça bouge. Donc, ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit pic et de le mettre sur le côté. Bon, là aussi, je l'ai un petit peu mal fait. Mais vous voyez, si vous le collez mieux, à droite, je trouve que c'est très, très joli. Vous voyez, si on l'accroche comme ça, c'est impeccable. Une autre technique, c'est de venir à réarranger du coup la partie longue. De la mettre, on va dire, entre guillemets, au centre. Donc voilà, déjà, ça donne ça. C'est très joli. On adore. On adore. L'arrière, c'est le faire en mode RIMAL. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc là, je viens serrer du coup les petits bouts pour créer un sort de bandeau. Et on va venir rejoindre les deux extrémités par l'arrière. Je fais ça avec une épingle. Maintenant, vous avez l'expérience. Vous savez comment on fait. Et voilà ce que ça donne. Déjà, ça tiendra beaucoup mieux. Et je trouve que les résultats sont tellement beaux. Pour ce tuto, on va avoir une partie courte et une partie longue. Alors là, je vous recommande d'avoir une cagoule en dessous parce que c'est un peu compliqué. Au lieu d'attacher devant, on va l'attacher derrière le crâne. Vous voyez, vraiment tout proche. Donc ça donne ça. On ne s'arrête pas là. Voilà, la partie longue, on joue un petit peu avec. Moi, personnellement, je vais la mettre derrière. Je trouve ça très joli. J'arrange la cagoule pour ne pas que ça fasse bizarre. Parce qu'en général, on voit vraiment bien le coup. Mais en fait, la différence avec les autres tutos, c'est que ça va vraiment venir marquer la mâchoire. Vous voyez ? Après, bon, libre à vous de laisser comme ça. Je trouve que ça marque bien la mâchoire, comme je vous avais dit juste avant. Ou bien sinon, vous pouvez l'accrocher au-dessus du crâne, comme je vous ai montré dans un autre tuto. Après, ça, ça dépend de vos préférences, en fait. Mais j'aime bien ce tuto aussi. Il est sympa. Et la vidéo touche enfin à sa fin. J'espère vraiment que ces tutos hijabes vous ont plu. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et j'espère que ça vous sera profitable. Et puis, écoutez, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada